Bonjour, bien dit de cette vidéo. Aujourd'hui, sur JavaScript, nous allons voir leçon numéro 7 qui portera sur les conditions IF, ELSE IF ou ELSE. La dernière fois, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait fait en sorte de voir les conditions IF et ELSE. Mais, prenons le cas, par exemple, là je vous montre un bloc pour vous montrer ce que ça donne. Vous avez bien ici, IF, vous avez le bloc, ELSE et le bloc. C'est ce qu'on a vu la dernière fois dans la précédente vidéo. Mais prenons le cas de notre élève Toto, qui a différentes notes. Par exemple, il aurait 10, 5, 12, et ainsi de suite. On voudrait mettre une annotation. Dans le cas actuel, on ne peut tout simplement dire que si Toto, par exemple, a une note entre 1 et 10, il aura telle appréciation et entre 10 et 20, il aura telle autre appréciation. Moi, j'aimerais avoir des différences, par exemple, entre 5 et 10, et ainsi de suite. C'est là qu'on va intégrer. Là, vous voyez, je vais faire en sorte de décaler ça et on va intégrer la condition ELSE IF. Ça nous permettra d'avoir des variantes, tout simplement. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. OK. Donc, nous voici sur ce blind test. Alors là, j'ai fait en sorte de vous remettre l'exercice précédent qui est la leçon neuro 6 pour que vous puissiez bien prendre en compte ces différents éléments qui vont être, en l'occurrence, là, vous voyez, entre les deux balises près, strictement inférieures, strictement supérieures, inférieures ou égales, supérieures ou égales, différents deux, égales, à, égales, en prenant en compte le type. Mais surtout, ces deux symboles, c'est-à-dire, et et où. Très important, parce que c'est ce que j'expliquais la dernière fois dans la vidéo, on va dire, dans la leçon précédente, vous voyez, où je comparais des valeurs, et ainsi de suite. Là, on va un petit peu plus corser la chose. Donc, si vraiment, vous n'avez pas bien compris ça, je vous conseille de revenir dessus pour bien comprendre cela. Partons maintenant sur la leçon numéro 7. Donc là, je vous ai fait tout le code, comme d'habitude, pas de souci à ce niveau-là. J'ai toujours fait en sorte de mettre le code dans un framework de type Bootstrap, pardon, 4.0, pour que vous puissiez avoir quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, on retrouve notre petit toto qui est ici, pas de problème. Donc là, je vais rafraîchir pour vous voyez ce qui se passe. Donc, il me dit, cette page indique, voici la note. Alors, on va mettre la note, par exemple, on va mettre 12. Je sélectionne 12, et là, il vous dit, vous avez eu la note de 12, super, vous avez dépassé la moyenne. Recommençons. Prenons, par exemple, 4. Vous avez eu la note de 4. Encore beaucoup de travail en perspective. Donc, vous avez bien compris qu'à chaque fois, je me suis servi de else if. Regardons maintenant le code. Alors, ici, j'ai fait en sorte de mettre différentes divs. Alors là aussi, pour ça, ne vous inquiétez pas, je crois que je n'ai même pas encore fait le cours sur Bootstrap 4 au niveau de l'image, mais bon, vous verrez que si vous suivez mes cours en même temps sur la formation sur Bootstrap 4.0, tout ça, je vous expliquerai comment ça marche. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre cas, c'est le JavaScript. Alors ici, j'ai créé une variable val1. Je lui ai fait un parseInt et prompt. Alors rappelez-vous, parseInt, ça va tout simplement faire en sorte que je n'ai que des entiers. C'est-à-dire que si la personne tape, par exemple, autre chose qu'un entier, automatiquement, je dis, ah, attendez, il y a un problème. Donc ici, mettons, on met 4. Qu'est-ce qu'il dit ? Si la valeur est supérieure à 20, ou isNan. Alors, isNan, on ne l'a pas encore vu. Ça veut simplement dire que si la personne tape tout simplement entrée, il n'y aura rien de saisi, en fin de compte. Regardez, je le fais de suite, vous allez comprendre. Là, je fais juste OK. Lui m'a dit, ah, votre note ne peut pas être nulle, ou ne peut pas dépasser 20. Merci de recommencer. Donc c'est bien ça. C'est si ma note est supérieure à 20, ou alors elle est nulle, c'est-à-dire que vous avez tout simplement entré sur entrée, vous avez tout simplement cliqué, pardon, sur entrée sans noter de valeur, automatiquement, je vous mets le message, c'est-à-dire celui-ci. Donc ensuite, on continue. Là, on va faire un else. Else, on dit OK, donc sinon, parce que là, maintenant, on va rentrer dans la variable, on va pouvoir traiter les conditions, parce que vous avez vu qu'on peut imbriquer les ifs. C'est-à-dire que là, vous avez bien un if, normalement, on a if else. Ça, c'était un leçon numéro 6. Mais on peut faire aussi if, else if et else. Mais on peut faire tout simplement if et dans else, recommencer à mettre un if avec des else if. C'est ce qu'on appelle l'imbrication. Donc ici, on est donc à if. Donc si la valeur, par exemple, 4 est supérieure à 0 et ma valeur est inférieure à 5, alors on met, vous avez eu la note de, là, enfin, contre badge info, c'est tout simplement du, des informations propres à Boostrap 4.0. Mais en gros, il vous dit, vous avez eu la valeur. Regardez, on va recommencer, vous pouvez essayer bien comprendre. Donc je mets 4. Donc celui-ci va récupérer, bien évidemment, la valeur 4. et il vous dit, vous avez eu la note de 4, c'est ça le fameux petit badge. Vous voyez, j'ai marqué badge, en fin de compte, c'est ce que vous voyez ici, badge info, et après, je concatène avec la valeur 1. D'accord ? Et je mets ici, encore beaucoup de travail en perspective. Sinon, alors vous voyez, là, on n'a pas sinon, on a un else if. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le else. Puisque rappelez-vous, ici, on est au niveau d'un if. Là, on peut faire une condition avant de terminer par un else. Là, je fais else if. Donc, si ma valeur est supérieure à 5 et ma valeur est inférieure à 10, alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Regardez, on va recommencer. On va mettre ici 7. Et il me dit bien, vous avez la note de 7. Allez, courage, bientôt la moyenne. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Cette condition va nous permettre, en fin de compte, de pouvoir mettre beaucoup plus d'informations et notre fameux toto va pouvoir avoir des appréciations différentes selon la note qu'il a eue. Donc, ici, on continue. Là, on a else if. Si ma valeur est supérieure à 10 et ma valeur est inférieure à 15. D'accord ? Donc là, je recommence. Cette fois-ci, je vais mettre, par exemple, 14. Et il me dit, vous avez eu la note de 14. Super, vous avez dépassé la moyenne. Et ensuite, c'est tout ce qui concerne, on va dire, entre 15 et 20. Regardez, je vais le refaire aussi. Là, on va mettre 17, par exemple. Rappelez-vous que la dernière fois, j'ai fait en sorte de filtrer que ça ne soit pas supérieur à 20. Donc, on ne peut avoir maintenant qu'entre 15 et 20. Et là, vous voyez, je mets 17. On a bien ici. Très beau travail. Bravo. Vous voyez, ça marche comme ça. En fin de compte, les if, else. Il y a une autre façon de faire. Peut-être un peu plus agréable à lire, mais très souvent, dans le code, au niveau du JavaScript, vous verrez ce genre de choses. Il y a souvent des conditions imbriquées. Vous voyez, ça commence déjà à être intéressant. Donc, on va faire l'exemple, par exemple, de taper. Alors, on rafraîchit. On va dire 22. Toto aurait 22. Et là, il vous dit quoi ? Votre note ne peut pas être nulle ou ne peut pas dépasser 20. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. C'est qu'ici, en fin de compte, j'ai fait en sorte, je vais vous montrer, j'ai fait en sorte de paramétrer que si ma valeur est supérieure à 20 ou si ma valeur est nulle, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez tapé sur OK sans saisir de valeur, ça vous met ce message. Vous voyez, vous avez déjà un code qui est assez intéressant, qui vous permet vraiment de se passer, ça vous fait une espèce de protection par rapport aux personnes qui rentreraient n'importe quoi. Rappelez-vous une chose, un code, en fin de compte, c'est facile à faire. Le problème, c'est réfléchir à ce que la personne pourrait faire comme bêtise, entre guillemets, si ça va être l'opérateur ou la personne qui va rentrer du code, parce que là, c'est très simple, mais vous avez des trucs bien plus complexes, et c'est à vous dire, ah, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce que je peux faire pour me protéger, pour éviter que j'ai un message d'erreur tout simplement ou que mon code ne fonctionne pas. Voilà, c'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.